Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine, alors je vais prendre un oracle. Pour cette semaine j'ai pris l'oracle des roses. Donc on va prendre une carte pour voir un petit peu les énergies qui vous entourent et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Elle est ici votre carte, hop. Alors on y va, on va regarder quel est le message pour vous. Nous sommes la nature. Pour un signe de terre on est quand même sur quelque chose d'ultra connecté là. Alors on vous parle de, c'est intéressant, on vous demande d'être plus ancré peut-être, de vous ancrer, c'est peut-être aussi ce qui va se passer pour vous cette semaine. On nous parle ici d'ancrage effectivement, de connexion à la nature, d'incarnation et de connexion consciente avec toutes les choses de la vie terrestre. Donc c'est au-delà même de la nature, c'est dans notre nature terrestre, pas seulement aller dans la forêt, toucher l'herbe, c'est pas juste ça. Il y a ça clairement, mais il y a aussi l'idée d'incarnation sur le plan terrestre et d'interconnexion de toutes choses sur terre. À voir, il y a quand même un message qui est très spirituel, on va voir ce qui sort sur le tirage prédictif. C'est possible que vous ayez cette semaine un sentiment d'être très centré, d'être très au clair avec vous-même, très au clair. Et si jamais ce n'est pas le cas, parce qu'on a eu quand même un épisode de Mercure rétrograde qui a pu tirer sur certains organismes, certaines psychées en tant que signe mercurien, il y a quand même eu ça qui a marqué certains individus. Et bien là, on voit qu'on ressort, on quitte le mental et on va aller vers quelque chose de plus pragmatique. Vous aurez la lune en vierge aussi, fin de semaine, avec un premier quartier de lune en vierge qui va aussi permettre de prolonger la nouvelle lune en taureau qu'il y a eu sur la semaine passée. Donc très très belle énergie, très très fort je trouve pour votre vibration en tant que signe de terre mutable. Très très beau. Allez, je vais faire le tirage prédictif pour voir un petit peu comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo. Et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges. Pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Ici on nous parle de nouvelles agréables, ici de bonnes nouvelles pour vous sur ce début de semaine. Peut-être quelque chose de connecté à la nature aussi, quelque chose d'agréable. Je sens ici qu'il y a du potentiel pour se connecter peut-être à la nature, aux fleurs, au sens propre. Même si ce n'est pas forcément de façon directe la symbolique de ces fleurs. Voilà de belles nouvelles. Peut-être en lien, je le disais, avec quelque chose qui est connecté à la nature. Peut-être on vous propose une balade, on vous propose une sortie, quelque chose en lien avec l'ancrage et la nature. Le mardi 23, bon écoutez, double protection là. Le miroir magique et l'étoile, on ne peut pas faire mieux dans les deux jeux que j'utilise. Vous êtes protégé, vous allez passer une super journée je pense ce mardi. Il y a quelque chose de beau, quelque chose de fort. L'univers vous soutient, l'univers a envie que vous profitiez de la vie. Alors, allez-y, allez-y, profitez. Le mercredi 24, un voyage qui se termine, un parcours qui arrive à une certaine forme de conclusion. Peut-être pour certains, un voyage qui va être annulé et en même temps, ce n'est pas tellement un problème, j'ai l'impression, parce que ce voyage, vous ne vouliez pas le faire. Donc, de toute façon, on est arrivé à bon port, vous voyez. Vous voyez ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va se clôturer pour de bon, pour peut-être poser ses valises et se sentir bien dans ses pénates. Sur le jeudi 25, waouh, le jeudi 25, super. Là, il y a quelque chose d'intime qui se construit en vous. Peut-être qu'il y a des rencontres, quelque chose de charnel pour certains, un renouveau sur le plan émotionnel, sentimental. Ça peut être en lien avec ce qui se passe le mardi. Dans votre intimité, dans votre centre, vous sentez que certaines choses sont à faire évoluer sur le plan de la créativité. Et ça, c'est super important. Super important. Très bien. Et puis, c'est en carte centrale. Donc, quelque chose qui se construit dans votre incarnation. Vous voyez, on a ici la notion d'incarner les choses. Vous incarnez une certaine force solaire. Alors, peut-être qu'il y a des passages à l'action. On a Mars au sextile du soleil qui permet l'affirmation de soi au travers de l'action, au service de projet créatif et de l'épanouissement personnel. Vous l'avez en carte centrale ici. Vous allez faire des choses pour vous faire plaisir et pour vous réaliser d'une certaine manière. Très bien. Sur le vendredi 26. Alors, sur le vendredi 26, on a le retour de quelqu'un qui est un peu coquin. Peut-être qu'il y a un retour aussi sur l'insincérité. Vous faites le point. Quelque chose qui revient vers vous. Peut-être un ami, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Quelqu'un qui a manqué de sincérité. Qui revient vers vous. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne, à vous demander ? Je pense que de toute façon, vous êtes assez fort. On s'est renforcés pour ne pas vous laisser happer par quoi que ce soit ici. Mais on voit qu'il y a quand même encore de la jalousie. C'est quelque chose d'assez chronique, un petit peu autour de vous. On ne peut pas être solaire et ne pas susciter l'envie de personnes qui n'arrivent pas à aller au bout des choses. Ça fait partie du package. On va voir ce qui sort sur le week-end. De toute façon, si jamais vous avez une sensation de vous prendre la tête, on vous invite ici à vous ancrer pour libérer le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, vous voyez, on est encore connecté à cette notion de créativité, d'enfant intérieur qui se réalise. Il y a quelque chose qui doit venir, de toute façon, quelque chose de très karmique qui doit se manifester sur la semaine. Vous verrez. Après, il y a quelque chose aussi qui est écrit par rapport à un de vos enfants, votre enfant intérieur peut-être aussi, la créativité, la nouveauté. Peut-être qu'on va vous annoncer aussi une naissance. Il n'y a rien d'inquiétant dans la fatalité. C'est peut-être quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Vous savez que ça va arriver, en fait. Quelque chose qui doit éclater au grand jour, peut-être. Une chose sur laquelle vous allez mettre le doigt. On est sur, ça quand même aussi, c'est important, sur le premier quartier de lune en vierge, dans votre signe, qui permet la mise en place technique des projets. Si vous êtes sur des projets créatifs, c'est quand même ce que je ressens très fort. Des projets, ça peut être créatif sur le plan professionnel. Vous avez envie de vous réaliser. Il y a quelque chose de neuf qui entre, qui sollicite votre imagination, votre créativité. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets dans le relationnel. En tout cas, ici, on voit comment vous mettez en place les choses, en connexion avec les intentions posées sur la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez encore poser des intentions sur cette nouvelle lune. Même si, bon, plus on tarde, moins c'est ok. Mais allez-y, faites-le quand même. Ça vaut la peine de les poser. Je vous ai mis une vidéo sur Patreon avec le café lune. Vous pouvez y accéder sur les rituels que je propose et la formulation des intentions. Bon, alors, sur le dimanche 28. L'argent. Un homme qui a de l'argent, peut-être, dans votre vie. Votre action, qui permet aussi d'accéder à l'abondance, à l'argent, concrètement. C'est votre créativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très connecté. C'est là votre créativité, votre force d'action qui vous permet aussi d'accéder à votre abondance. Et peut-être d'avoir une réussite financière. Alors, ça se joue sur le dimanche. Ce n'est pas obligé que ce soit vraiment le dimanche. Ça peut être à un autre moment. Mais vous mettez en place des choses. J'ai peut-être aussi des gens qui vont être aidés par un homme qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui va venir vous aider sans attente. Moi, je ne sens pas du tout de dépendance ici. Si vous sentez qu'il y a une prise de pouvoir de cet individu, soyez dans la prudence. Il y a quand même le renard qui est sorti. Donc, peut-être un ex qui en a après votre argent ou qui veut vous acheter d'une certaine manière avec un bijou. Il peut y avoir ça. Mais je sens quand même plutôt du soutien, un soutien, quelque chose qui va être, qui va vous porter pour vous aider à avancer. Après, ça peut être votre force de caractère, votre part solaire, que vous soyez un homme ou une femme. Quelque chose qui vous pousse à agir, d'accord ? Et qui vous renforce, qui vous rend fort également, que vous soyez un homme ou une femme. Eh bien, voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très, très grand merci pour les nombreux likes, les messages, les commentaires, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. J'en profite également pour remercier les personnes qui me soutiennent sur Patreon, qui sont donc mes soutiens officiels sur Patreon. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci pour vos retours également par rapport à ce qui est proposé. Donc, vraiment, merci. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada